hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui tout d'abord avant ce cours de hongrois je tiens à remercier vraiment beaucoup beaucoup merci 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 à toutes les personnes qui me donnent des pourboires sur tipeee merci ça m'aide énormément merci à claude merci à elisabeth merci à phaser 42 merci à tous ceux qui font l'effort de me donner des pourboires en ces temps difficiles alors aujourd'hui je vais comme d'habitude vous le savez bien faire encore un truc complètement hors comment dire hors sujet je sais pas si on peut dire ça comme ça je vais vous mettre en dessous de cette vidéo le lien vers un petit dessin animé très court en hongrois et je vais vous parler de cette vidéo d'accord donc je vais d'abord vous inviter aller regarder le lien au qui est ci dessous et après à revenir vers ma vidéo pour qu'on puisse décortiquer ensemble de quoi il s'agit voilà donc j'espère que vous avez été voir la vidéo et je vais donc à présent vous dire de quoi il parle dans cette vidéo vous l'aurez compris c'est une vidéo un peu marrante parce que dans ces temps un petit peu comment dire cloîtrés dans lesquels nous sommes en ce moment il vaut mieux rire n'est ce pas donc avec ça vous allez pouvoir apprendre beaucoup de nouveaux mots de vocabulaire donc le garçon dit yo ht 3e m mitra 100 au connect yo ht ça va dire bonsoir yo ht hol diem hol diem ça veut dire madame donc bonsoir madame yo ht 3e m mitra 100 au connect mit ça veut dire quoi hausse à toc ça veut dire je peux vous amener un nec ça veut dire à vous donc qu'est ce que je peux vous amener donc bonsoir madame que souhaitez vous commander en français par exemple donc bonsoir madame que puis je vous amener mit hoz ha tock un nec yo ht et hoz ha tock un nec eig touroche testat kernik c'est pen eig touroche donc eig ça veut dire un touroche c'est le touro c'est une sorte de fromage blanc type faisselle en gris c'est beaucoup plus sec que la faisselle en fait en réalité mais bon on fait ça sur des pâtes avec des sortes de lardons et tous et c'est un plat typiquement hongrois et c'est super bon si vous l'avez jamais goûté je vous conseille de le goûter je rigole parce que vu ce qui se passe dans le dessin animé c'est un peu voilà de vous conseiller de le goûter mais dans les restaurants vous inquiétez pas il se passe pas comme ça c'est juste dans le dessin animé d'accord qu'on soit bien clair là dessus touroche testat testo c'est les pâtes donc touroche testat c'est des pâtes au fromage blanc kernik donc je voudrais je demande je demanderai c'est un joliment donc ça veut dire j'aimerais commander des pâtes au fromage blanc s'il vous plaît on dit kernik sepen pour dire je demande gentiment ou voilà je demande joliment c'est beau c'est joli et en hongrois quand on demande quelque chose à la place de dire s'il vous plaît on dit donc à la place de dire j'aimerais des pâtes au fromage blanc s'il vous plaît on dit touroche testat kernik sepen ça veut dire en gros ça veut dire s'il vous plaît je le voudrais joliment marie chozom marie ich donc déjà aux hommes je l'amène ça veut dire je vous l'amène tout de suite marie chozom marie chozom je vous l'amène tout de suite par anchoïon you it va yot par anchoïon ça veut dire voici voilà par anchoïon par contre en hongrois ça veut dire commander donner un ordre you it va yot bon appétit you it va yot you it va yot bon appétit que ce nomme donc ça on sait tous que ça veut dire merci que ce nomme pincer garçon pincer et sur sa lot et sur sa lot sur on l'a vu soeur poil poil soeur vous souvenez de cette leçon être sur sa lot en l'alta mozé tel ben ça veut dire j'ai trouvé un poil dans ma nourriture egg sur sa lot sale c'est un brin ou juste un on n'utilise pas ce mot vraiment en français c'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous dire ce que ça veut dire on dit par exemple être sale fut c'est un brin d'herbe on dit être sale roy c'est un cheveu mais ce mot sale ça n'existe pas en français enfin je parle pas du mot sale en français n'est ce pas je sais c'est pas grave laissez tomber donc on dit et sur sa lot donc un poil tol al tom j'ai trouvé oz et tel ben dans la nourriture donc garçon j'ai trouvé un poil dans la nourriture pincer et sur sa lot tol al tom ans et tel ben oh elle n'aise est en son nom oh je suis désolé madame ou excusez moi madame elle n'aise est elle n'aise est c'est je suis désolé excusez moi oh elle n'aise est en son nom oh je suis désolé madame oh so nyom oh so nyom oh elle n'aise est en son nom alors au début nous avons dit oh j'aime pour dire madame et maintenant on dit oh so nyom ça veut dire exactement la même chose ça veut dire madame dame femme heuille or soigne donc madame or so nyom ou bien oh j'aime ma dame c'est comme en français c'est comme si la dame lui appartenait même si elle ne lui appartient pas c'est vrai non vous n'êtes jamais fait la réflexion en français pourquoi est ce que dame devient madame quand on dit bonjour madame c'est pas ta dame non c'est pas la tienne c'est c'est une dame donc pourquoi est ce qu'on dit pas bonjour dame bonjour la dame je suis pas non non c'est madame et donc en hongrois c'est la même chose c'est comme si la dame elle lui appartenait elle dit il dit paul diem ou au sony homme ça un petit peu un truc d'appartenance c'est un petit peu bizarre a zonnal a zonnal a zonnal a zonnal a zonnal hozok j'amen hozok hozok eig mâsik en hongrois donc une autre portion ou une autre dose quand on parle de médicaments on peut dire hongrois médicaments mais ça déjà ça veut dire dose donc là on parle de portions donc oh je suis désolé madame je vous amène tout de suite une autre portion par an choi on donc voici comme tout à l'heure voilà ah fouille fouille c'est une expression hongroise qui dit berck ça veut dire berck en gros c'est exactement la même chose c'est juste une expression c'est pas un mot c'est berck c'est pas non plus un mot c'est juste une expression donc fouille berck après on voit la dame qui se lève et qui va vers une porte là où c'est écrit dessus cognera 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 ça veut dire cuisine qu'on ya ya y'aïa ce n'yom à la mme le palette a les pas à l'intérieur donc nous 어우�lam haut la mon dieu madame là vous pouvez pas rentrer. Oui, je suis là. Je suis là. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Mi, ça veut dire quoi? C'est quoi? Que se passe-t-il? C'est quoi? Je suis là. Vous, donc pour vous. Je suis là. Mais Encore C'est une cuillère en bois. Ça veut dire pour la cuillère en bois. Donc vous n'avez pas de l'argent. Que se passe-t-il? Vous n'avez même pas d'argent pour une cuillère en bois? Mi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je ne peux pas dire علم ? Donc, on voit en bouche . Pour une cuillère en bois Il y en aurait Oui, mais pour le fromage blanc Donc pour une cuillère en bois On en aurait de l'argent Mais pour le fromage blanc non On en a pas Donc Voilà j'espère que ce petit cours de hongrois Vous aura plu Cette petite vidéo moi je la trouve assez marrante Et c'est pour ça que ça fait longtemps que je pensais à vous la traduire Et puis je me dis C'est un peu tiré par les cheveux C'est un peu machin, un peu gore Je me suis dit par les temps qui courent De toute façon il faut bien faire rire les gens non Bon je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Je suis de tout corps avec vous tous Qui êtes enfermés ou pas Peu importe J'aime bien parce que dans 10 ans quand des gens regarderont cette vidéo Ils se diront mais de quoi elle parle Pourquoi est-ce que les gens sont enfermés C'est pas grave Ceux qui ne comprennent pas C'est pas grave vous inquiétez pas C'était les temps d'avant Allez je vous souhaite une très très bonne journée A toutes et à tous Et à très bientôt pour un nouveau cours de Hongrois Ciao bye bye